Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session découverte où je présente la suite des DVD que j'avais regardé dans la dernière vidéo. J'en avais présenté 7, il y en avait 14 au total, donc on fait la deuxième partie aujourd'hui. Et on reprend sans plus tarder avec la suite d'une saga que j'avais commencé il y a un petit moment, mais bon, bref. Le labyrinthe, le terre brûlé... Je crois que c'est juste The Scorch Trials. En version originale, bref. Alors le labyrinthe, j'avais vu le premier il y a quelques mois en regardant le deuxième, j'avais pas trop de souvenirs du premier, c'était un peu emmerdant. J'aurais peut-être dû le regarder avant, mais bref. Contrairement à Divergente, j'aime pas mal les films labyrinthe, Maze Runner, Maze Runner, Blade Runner, oh là là, dis donc, c'est original. Mais j'avais bien aimé le premier, j'ai bien aimé le deuxième, donc j'ai hâte de voir le droit du coup. Mais je trouve ça pas mal, honnêtement, en termes de, voilà, dans la comparaison avec Divergente, ces espèces de films un peu tirés de romans pour ados, la lecture jeunesse. Les films avec des ados, avec des minettes, des jeunes adultes qui ont 23 ans à tout péter. Autant dans Divergente, je supporte pas les acteurs et l'histoire m'intéresse pas. Là, je sais pas pourquoi, j'aime bien, pourtant c'est un peu les mêmes sujets, c'est un peu une rébellion, des trucs comme ça. Mais bizarrement, Divergente propose quand même des sujets plus intéressants, mais je suis, je sais pas, je préfère le labyrinthe. J'aime mieux les scènes d'action, j'aime mieux les acteurs, il y a Rosa Salazar dans celui-là en plus. J'aime bien les personnages, j'aime bien comment ils sont traités, je trouve qu'il y a de très bonnes scènes d'action. Et j'aime bien, ouais, non, il y a des personnages, j'aime bien comme ils sont développés, il y a un mystère autour d'un personnage. Voilà, il y a plusieurs histoires internes au groupe des héros du premier film. On apprend beaucoup de choses et voilà, il y a des super bons acteurs, j'aime beaucoup. Notamment un mec qui s'appelle, alors comment il s'appelle ? C'est Aidan Gillen, quelque chose comme ça, j'ai essayé de retrouver son nom. Voilà, Aidan Gillen, je sais pas comment ça se prononce, Aidan, A-I-D-A-N, D-A-N. Et son nom de famille, Gillen, G-I-2-L-E-N. Alors ce mec-là, quand j'ai eu sa tranche, je me suis dit, merde, putain, merde, je l'ai vu quelque part, mais je sais plus dans quoi. Et je regarde sa fiche Wikipédia, et ça met The Dark Knight Rises, et je me dis, ouais, il est dedans, mais quel rôle il joue ? C'est le mec qui joue l'agent de la CIA dans la scène aérienne dans The Dark Knight Rises, quand Bane prépare l'attentat dans l'avion. Il fait l'attentat dans l'avion, le mec qui fait l'interrogatoire, qui discute avec Bane. Et il a aussi joué dans Game of Thrones, mais ne connaissant pas Game of Thrones, ou très peu, je ne peux pas vous dire quel rôle il joue, pour que vous ayez son visage en tête. Mais Labyrinthe, j'aime bien, et je trouve ça sympa, et j'attends de voir la suite. Voilà, voilà, maintenant on va passer à un film, mais alors complètement différent de tout ce que j'ai pu vous présenter. Si vous suivez la chaîne un peu depuis ses débuts, j'avais parlé de La Ligne Rouge, de Terrence Malick. Ça, c'est un de ses derniers films, The True of Life, un de ses derniers films, un de ses plus récents, on va dire, de 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Il avait eu la Palme d'Or, je crois, Palme d'Or Festival de Cannes, avec Brad Pitt, c'est écrit Brad Pitt et Sean Penn. Je ne comprends pas, je ne comprends pas comment il fait ses castings, ce gars. Comment ça se fait ? Sean Penn, il parle à peine dans le film, il n'est pas central du tout. Bref, si vous vous endormez facilement devant les films, ne regardez pas ça. C'est du Terrence Malick, c'est extrêmement contemplatif, c'est extrêmement lent, et surtout, toujours pareil, le montage des films de Terrence Malick, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'au départ, le film, il a ce montage assez bizarre, c'est-à-dire que la caméra est en mouvement, et ça coupe, mais ça reste en gros sur le même personnage. Il y a un cut, mais ça reste sur le même personnage. Donc c'est assez étrange, mais c'est son style, dans La Ligne Rouge, il y avait des scènes un peu comme ça aussi. Il y a beaucoup de voix off. Brad Pitt est super bon dedans, il paraît pour Jessica Chastain. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le nom de Jessica Chastain, typiquement. Là, je ne comprends vraiment pas. Ça commence comme une espèce d'histoire de famille classique. Le début du film, je ne vais pas vous le raconter, mais c'est assez morose, assez triste. Et au bout de 20 à 30 minutes, il y a une espèce de délire où il filme des espèces d'explosions, de Big Bang, des images genre de galaxies, d'étoiles, de bactéries, genre des cellules qui aspirent des bactéries, des trucs comme ça, une lumière, une espèce de halo un peu particulier, comme ça. Moi, si tu veux, si tu veux, mon gars, une espèce de délire. Avec les dinosaures aussi, c'est super chelou, mais j'ai bien aimé le regarder quand même. Même si le film s'appelle The Tree of Life, tu ne sens pas trop, l'arbre de la vie, il y a des histoires de naissance, il te filme des arbres. Mais c'est des films qu'il faut voir, qu'il faut essayer de voir déjà, et revoir. Je ne vous cache pas que ça peut être très très dur à regarder. Vraiment, faites gaffe. Ça peut être dur à regarder, ne regardez pas ça pour la déconne. Ça ne vous plaira pas. Mais je vous conseille quand même, parce que moi, j'ai plutôt bien aimé. Il y a de belles images, j'aime bien son style. Et voilà. On va passer à quelque chose de plus fun, parce que The Tree of Life dure deux heures et quelques, et vous avez l'impression qu'il en dure trois. Et là, il y a un film qui dure deux heures et demi, vous avez l'impression qu'il en dure moins. Les huit salopards, The Hateful Eight, The Hateful Eight, The Quentin Tarantino. Et ça aussi, on a assez raccord avec l'actu ciné, du coup, vu qu'il y a Once Upon a Time in Hollywood qui va bientôt sortir. J'ai hâte de voir, en plus. Il s'était fait un peu bâcher, je crois, quand même, les huit salopards à sa sortie. Non, pour moi, c'est du bon Tarantino. C'est bien pêchus. C'est du bon Tarantino, des dialogues aux petits oignons, comme toujours. Le casting impeccable. Samuel L. Jackson, Kurt Russell. Bon, pour la seule femme, Jennifer Jason Leigh, qui est très, très correcte aussi. Tim Roth, Michael Madsen. On dirait qu'il a un peu ressorti, avec Tim Roth, Michael Madsen, tout ça, qu'il a un peu ressorti son casting de Reservoir Dogs. Et le film me fait un peu penser à Reservoir Dogs, quelque part, des mystères autour des personnages, machin, mais moi, je m'étais endormi devant Reservoir Dogs. Faut le faire, hein. Mais ouais, je m'étais endormi devant Reservoir Dogs, tellement... Il y avait trop de dialogues, j'étais fatigué, ça ne me captivait pas. Bah alors, là, ouais, c'est... J'ai l'impression qu'ils ont tous joué dans un Tarantino, les acteurs qui sont là. Samuel L. Jackson dans Jungle of Pulp Fiction, Kurt Russell, là, je vois, dans Boulevard de la Mort, que je n'ai pas vu. Tim Roth dans Reservoir Dogs. Comment il s'appelle, l'autre taré ? Je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous retrouver son nom. C'est vrai qu'il y avait Channing Tatum, il y a Channing Tatum aussi. Mais c'est... Bon, c'est produit par les Weinstein, bon, ça fait chier à ce niveau-là, mais c'est très cool, hein. C'est très très cool, moi, j'aime beaucoup. Voilà, avec le... Berge de Milie, puis... Ouais, non, enfin, Samuel L. Jackson, tellement génial, j'adore, quoi. Ouais, il cabotine, un peu, mais c'est cool, quoi. Et puis, il prend bien des poses, comme ça. Il y a un bon accent avec un. Oh, you think you know I am, yeah, yeah, yeah. Je savais bien le faire, juste après avoir vu le film. Là, c'est compliqué de vous imiter Samuel L. Jackson, mais il est assez ouf dans ce rôle-là. J'aime beaucoup les histoires, et c'est très très cool. Et, bah, moi, j'aime beaucoup les 8 salopards, et je vous le recommande vraiment bien. De toute façon, voilà, c'est... J'aime Quentin Tarantino. Allez, un film de la liste que j'avais déjà vu, c'est un des rares que j'avais déjà vu. Ouais, je crois que c'est un des rares. Je crois que tout le reste, c'était de la découverte, quasiment tout le reste. Train Spotting, de Danny Boyle, film de la liste, du coup, qui a lancé un peu la carrière de tous ces braves gens, Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Sherlock Holmes dans la série Elementary. Enfin, c'est très particulier. Et puis, Begbie, Robert Carlin, qui est complètement taré. Alors, ouais, film sur la drogue, qui peut faire un peu penser à Requiem for a Dream, mais Requiem for a Dream, si jamais vous vous posez la question de pourquoi ça s'appelle comme ça, Requiem pour un rêve, c'est parce qu'apparemment, le film traiterait du rêve américain. Mon pauvre Darren Aronofsky, je crois que tu t'es un peu planté, parce que c'est surtout un film sur la drogue, ton truc. Darren Aronofsky qui dit que Requiem for a Dream, c'est pas un film sur la drogue. Oh, t'es mignon. Non, là, c'est vraiment un film sur la drogue, sur la défonce. Les acteurs sont géniaux, puis comme ça se passe en Écosse, ils ont un putain d'accent parfois. Et c'est là où, justement, c'est dommage des fois de regarder les films OVF, parce que vous vous privez vraiment de ces accents, mais c'est à mourir de rire. Bon, le film est pas vraiment à mourir de rire, pourtant. Il y a des passages qui sont vraiment trash. On le décrit souvent comme étant l'orange mécanique des années 90. Alors même si l'orange mécanique, ça parle pas de drogue, effectivement, il y a des passages qui sont extrêmement durs, et extrêmement difficiles à regarder. Et on va retrouver ça bientôt. Mais c'est... J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Trainspotting, je vous le recommande vraiment. Mais bon, j'espère pour vous, quand même, que vous êtes assez... Vous êtes pas trop sensibles, parce que ça peut vous remuer. Je vous le recommande quand même beaucoup. C'est cool. Allez, un autre film de la liste, complètement, mais alors complètement différent, c'est Notting Hill, Coup de foudre à Notting Hill, avec Julia Roberts et Hugh Grant. C'était un peu le sexe symbol, réalisé par Roger Mitchell. Roger Mitchell. Mais je savais pas du coup de quoi parler l'histoire. Je suis un peu déçu de la traduction française du coup de foudre avant, parce que ça te spoil un peu quelques surprises. En vrai, je m'attendais tellement à un truc niais, couillon, machin. En vrai, c'est drôle. En vrai, il est vraiment drôle, Notting Hill. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vachement rigolo. Il l'avait repassé au ciné Patégomont à Annecy, mais j'étais pas allé le voir, parce que je crois que c'était en même temps que Man of Steel ou Matrix ou un truc comme ça. Ou BVS, d'ailleurs. C'était en même temps qu'un autre truc que je voulais aller voir. Voilà. Donc je suis pas allé le voir au ciné. Je regrette un peu, parce qu'en vrai, il est quand même super, super drôle. Et il est mignon quand même. Par contre, sur la fille, j'avais vraiment l'impression que Hugh Grant, c'était David Bowie. Il est classe ou pas ? Comment j'ai divisé mon cadre ? Je suis un réalisateur. Mais ça me fait vraiment rigoler. Le casting, il est assez impeccable. Enfin, Julia Roberts, comme d'hab', bien sûr. Très très joli. Hugh Grant, qui est bon aussi. Et Rissi Fans. Il y a Rissi Fans. Je sais pas si vous arrivez à le voir, lui, là. Je sais pas si vous arrivez à bien distinguer son visage. Le mec qui jouait le père de Luna Lovegood dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. Xenophilius Lovegood. Et qui jouait le Dr. Connors dans The Amazing Spider-Man. Donc, c'est les trois rôles dans lesquels je le connais. Vous le voyez là-dedans, ça vous fait rire. Oh mon Dieu, ce que c'est drôle. Mais ouais, je me suis bien marré. En vrai, regardez-le, parce qu'il est assez sympa. Il me reste deux films très différents. Aucun dans la liste. On va commencer, du coup, par l'avant-dernier. C'est celui que j'ai regardé hier, du coup. Pacific Rim de... Alors, attention. Parce que là, il faut s'échauffer. De Guillermo del Toro. C'est pas assez exagéré, mais quand même. Alors, Pacific Rim de Guillermo del Toro. Parce que c'est sympa, avec l'accent. Un des rares films de Guillermo del Toro où j'ai pas l'impression que c'est du Guillermo del Toro. Sauf le design des monstres. C'est le design des kaijus, comme ils les appellent. C'est très cool. Pacific Rim, je pensais que c'était adapté d'un jeu vidéo, moi. Des trucs comme ça. Et non, non, pas du tout. Je crois que c'est vraiment une histoire de Guillermo del Toro avec son scénariste et tout ça. Je trouve que c'est un super blockbuster. Un super film. Je trouve que c'est un super film d'action qui avait été pas trop mal reçu, il me semble. D'ailleurs, je crois qu'il avait été vachement mal reçu. Et la suite, un peu moins, par contre. Je crois que c'était ça. Le Pacific Rim Uprising. Mais je trouve les acteurs assez propres. Vraiment très, très, très propres. Entre, comment il s'appelle ? Charlie Hunnam, qui avait fait le roi Arthur après, qui est très, très bien. Enfin, c'est comment encore... Il y a, oui, il y a Idris Elba aussi, qui est toujours cool. Il y a un autre. Rinko Kikuchi, qui a joué dans... Alors, elle a joué dans 47 Running, que je vous avais présenté. Et elle a joué dans un autre film. Mais j'ai oublié lequel. Alors, ce qui est marrant, c'est que le film, il est sorti en 2013, la même année que Man of Steel. Tu te dis, c'est bien, en 2013, il y en avait des films, je te casse la ville. Parce que, déjà, Métropolis dans Man of Steel. Et puis là, c'est quoi ? C'est New York, Hong Kong. Enfin, bref. Je regarde limite qu'il n'y en ait pas plus, en fait, qu'il n'y ait pas plus de destruction entre les kaijus et les Jaegers, les grosses machines, là. D'ailleurs, les Jaegers, ça fait un peu penser au design du personnage du jeu Halo, du jeu vidéo Halo, vous voyez, chez Master Chief. Ça fait un peu penser à ça. Je n'y ai jamais joué, mais je connais vite fait le... Je connais le design du personnage et son nom. Mais ça me fait penser... Le design des Jaegers, vous voyez, ça me fait vraiment penser à Master Chief dans Halo, quoi. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé Pacific Rim. Je vous le recommande, vraiment. C'est un super blockbuster qui me fait vraiment penser genre au film Godzilla, des trucs comme ça. C'est inspiré de ça. Kaiju, ça veut dire monstre, en japonais. Et Jaeger, chasseur, en allemand. Donc maintenant, je sais ce que ça veut dire, Jaegermeister. Ça veut dire maître de la chasse, maître des chasseurs. Pourquoi pas ? C'est l'alcool que tu bois quand tu veux être le maître de la chasse, je suppose. Bref. On a des bons souvenirs de Jaegermeister avec certaines de mes connaissances. Mais j'aime bien les personnages, j'aime bien comment ils sont développés, j'aime bien leurs histoires. Bon, il reste le personnage, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais les personnages des scientifiques qui... Vous parlez de cabotinage ? Non mais, quand je pense qu'on en a fait des tartines sur Jesse Eisenberg dans Batman v Superman, dans son rôle de Lex Luthor, parce que soi-disant, il en fait trop, qu'il cabotine, machin, machin. Là, les scientifiques, non mais c'est abusé, à quel point ils en font des caisses, quoi. Oui, 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 oui. Le mec, c'est des puces. Hey, ok, yeah, yeah, but you know, hey, what's that ? Le mec, il s'arrête jamais et tu fais ta gueule ! Arrête ! Arrête ! Mais bon. Ça reste un super film et vraiment, je vous le recommande et peut-être qu'un jour, je verrai la suite. Alors, le dernier film que je vais vous présenter, comment vous l'introduire en étant succinct ? Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment et si vous avez regardé les sessions découvertes, vous savez qu'il y a un réalisateur que j'apprécie énormément, énormément, presque autant que M. Night Shyamalan, Chris Nolan et David Fincher. C'est un mec qui s'appelle Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, j'adore ses films, j'ai adoré tous les films que j'ai vus de lui. Je pense que tous les films que j'ai vus de lui ils sont dans mon top 20 ou 25 de tous mes films, vraiment, de mes films préférés. Entre Prisoners, que j'avais trouvé énorme que je vous avais présenté, Enemy, qui était vachement intéressant aussi, en même temps les deux avaient été avec Jake Gyllenhaal, donc obligé. Premier Contact ou Arrival en version originale, qui était un film de science-fiction, mais hyper étrange, mais hyper intéressant, enfin je veux dire, vraiment, c'est le genre de film où vous en ressortez, où vous vous posez des questions. Je trouve ça génial pour un film un peu, voilà, Premier Contact, je vous laisse voir de quoi ça parle, et également d'un film que je vous avais présenté, c'était le premier film que je vous avais présenté, d'ailleurs, Blade Runner 2049, que j'avais adoré, de chez Adoré. mais là, c'est un de ses plus anciens longs métrages de ce qui date de 2010, donc du coup, après, il s'est lancé sur Prisoners, il avait fait Sicario aussi, que je n'ai pas vu, que j'ai très envie de voir, il fait un film par an, ce mec, il a fait un film par an, c'est 2013 Prisoners, 2014 Ennemis, 2015 Sicario, 2015 Premier Contact, 2017 Blade Runner 2049, et quand vous voyez la gueule des films, vous vous dites, putain la vache, il a bossé le garçon. Et ce film-là que je vais vous présenter, je l'ai découvert 4-5 ans après sa sortie, quand j'étais en seconde, parce que le film que je vais vous présenter est tiré d'une pièce de théâtre. Et c'est pour ça qu'on était allé le voir avec notre prof de français en seconde, et là, du coup, je vais passer un super bonjour, un gros bisou, vraiment un salut très très amical à tous mes camarades de classe de seconde. Si jamais vous avez l'occasion de voir cette vidéo, je vous fais un gros bisou et vraiment, je vous souhaite vraiment un salut très très amical, vraiment. Et j'espère que vous allez venir jusqu'ici, enfin vraiment, vous allez regarder la vidéo, parce que j'espère que ce film va vous rappeler des bons souvenirs. Ce film, c'est incendie. Et il en a gagné des prix au Québec, au Canada, des trucs comme ça. Et là, j'espère vraiment que tous les camarades de seconde qui regardent cette vidéo se disent juste « Oh putain, c'est vrai ! On était allé voir ça ! » C'est vraiment la définition du film qui m'a fait fermer ma gueule. Mais vraiment ! Parce que Denis Villeneuve, il est canadien. Et quand vous voyez le générique du début avec le soutien de la région Québec, Canada Film, des trucs comme ça, vous vous dites « Oh putain, la vache, qu'est-ce que ça va être ce truc ? » La scène d'intro qui se passe dans un pays chaud d'Afrique, je crois que c'est au Liban que ça se passe, mais je ne suis pas sûr. Parcourir un pays du Moyen-Orient, ce n'est pas vraiment dit à quel endroit c'est, mais je crois que c'est le Liban, de ce que j'ai entendu en tout cas. Et du coup, quand vous voyez ça, les acteurs principaux, Mélissa Désormeau-Poulain et Maxime Godet, et même Rémi Girard, ils sont québécois. Donc vous savez, l'intro du film avec des Québécois. Avec le notaire qui lit le testament de la mer et tout, puis tu as le gamin qui fait « Je n'ai assez entendu ». Donc j'ai passé à peu près 5 à 10 minutes à rigoler tout seul avec mes potes parce que juste on était morts de rire parce qu'il y avait vraiment des gens, des Québécois quoi. Il y avait des Québécois et des mecs qui disaient « Ah, je n'ai mort là, tu sais, on ne peut pas faire un Christ dans sa Christ de vie, on peut faire un truc normal, tu sais, les gamins qui s'énervent en Québécois, mais j'étais mort, mais j'étais mort ». Et le film commence et c'est plus très drôle déjà quand vous voyez la première scène et plus le film avance et moins vous rigolez parce que le film, il n'est pas drôle du tout. Et en gros, l'histoire, je vous raconte juste le début, c'est deux enfants, Jeanne et Simon, deux des jumeaux. Leur mère vient de mourir et le testament est très étrange parce qu'elle leur donne une lettre pour leur père qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont persuadés que leur père est mort, c'est ce que leur mère a dit, votre père est mort à la guerre, machin, tout ça. Donc elle dit « Remettez cette lettre à votre père et remettez cette lettre à votre frère. » Et on ne sait absolument pas et ces jumeaux ne savent pas, ils disent « Mais non, on n'a pas de frère, c'est pas vrai. On n'a pas de frère, non, on n'a pas. » Et ça va amener Jeanne du coup à parcourir à travers la vie de sa mère tout simplement, apprendre qui était vraiment sa mère et le film est très intéressant là-dessus, c'est un vrai parcours d'un personnage et même voilà, il y a des trucs de réel assez intéressants. Par exemple, on va parler d'un personnage ou d'un lieu et à un moment donné, on va avoir la surimpression en rouge de ce lieu ou de ce personnage. C'est la fin de la scène et ça amorce le début de la deuxième, de la scène qui suit pour présenter ce lieu ou ce personnage. C'est super intéressant. Les décors sont très très beaux, c'est très aride, c'est très chaud, c'est vraiment un pays du Moyen-Orient qui est très très chaud, plein de sable et tout machin. Et comment vous dire que la fin, on ne l'a pas vu venir. Ce qui fait que, on n'en a pas parlé après du film. C'est vraiment, quand vous voyez un truc horrible, vous n'en parlez pas. C'est genre, ce qui vient de se passer, ta gueule. C'est limite ça quoi. Parce qu'il y a des révélations qui sont très très dures, très malsaines et comment vous dire que le film là, il est en tout public, à aucun moment, c'est tout public. C'est juste pas vrai. Ce film, c'est un moins de 16, pour moi, obligé. Moins de 12, pour moi, c'est pas assez. Vraiment, moins de 16, pour moi, ce serait le minimum. Même si on avait moins de 16 ans, mais voilà, on était en 11 secondes, c'est pas pareil. Et là, du coup, vient ma question, à quel moment ça, ça vient d'une pièce de théâtre. C'est un truc de dingue, quand même. Et là, on va me dire qu'il faut lire le bouquin, c'est mieux. Ça va pas ou quoi ? Non, 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 regardez le film. Non, vraiment, regardez le film. J'adore ce film, il est exceptionnel. Déjà, dans le jeu des acteurs, parce que pour rendre des Québécois crédibles pour des Français, il faut le faire. Bravo, monsieur Villeneuve. Et même, ça va parler, voilà, la langue, je sais pas ce que c'est comme langue, je pense que c'est de l'arabe, puisqu'ils disent choucrane, enfin, j'espère que c'est pas trop réducteur, mais à tous mes camarades de seconde, vraiment, à tous mes potes, tous mes machins, j'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs, des bons souvenirs de lycée, mais en vrai, ce film, il était exceptionnel, et quand tu passes 10 minutes à rigoler comme un con, je dis, oh, yes, c'est les Québécois, c'est rigolo, eh, Caliste à Bernac, ah, 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 et tout le film avance, et tu fais, ah, c'est pas drôle, ah, c'est pas drôle, enlève ça de ma voix, ah, mais je m'en souvenais vachement bien du film, et j'ai pas plus envie de lire ou de voir la pièce de théâtre, bizarrement, bizarrement, ça me tente pas plus que ça, mais si vous l'avez pas vu, regardez-le, et si vous l'avez déjà vu, pour vous, les camarades de seconde, eh ben, revoyez-le, vous allez voir, vous serez pas déçus du voyage, le film est assez, vraiment, mais vraiment exceptionnel, quoi. Je pense que je peux m'arrêter là, pour le coup, donc vous voyez pourquoi je l'ai fait en deux parties, la vidéo, elle aurait duré 40 minutes, sinon, j'espère que ça vous a plu, je vous recommande vraiment tous ces films, il n'y en a aucun pour moi qui est en dessous, peut-être Le Crime de l'Orient Express, qui est, boah, terrible, terrible, mais je trouve que tous les films passent très très bien, et surtout Incendie, parce qu'il est quand même extra, et à mon sens, il y a, voilà, il y a quelques films de Denis Villeneuve qui devraient se retrouver dans la liste, Incendie n'est que le premier, mais je suis très curieux de découvrir, bah, Sicario, et ce qu'il nous prépare pour la suite, parce que je crois qu'il est en train de bosser sur un remake du film Dune, de David Lynch, donc il faudrait que je vois Dune pour vous le présenter et dire du coup ce que je peux attendre du film de Denis Villeneuve. D'ici là, portez-vous bien, votre petit like, votre petit commentaire, ça fait plaise, et puis, bah, à bientôt tout le monde, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada